... Meghan Markle va, encore, briller par son absence. Lorsque son beau-père Charles III sera couronné à Londres, ce samedi 6 mai, la duchesse de Susex sera bien loin de l'abbaye de Westminster. Début avril dernier, son mari et elle, le prince Harry, ont fait savoir que seul le cadet du souverain britannique serait présent à l'historique cérémonie. L'ex-comédienne sera avec ses enfants Archie et Lily Bediana, à Montecito, en Californie. Vivement critiquée pour ce choix audacieux, Meghan Markle peut toujours compter sur son biographe homie de Scobie, qui joue régulièrement son porte-parole. Interviewée dans l'émission This Morning de la chaîne ITV, ce mercredi 3 mai, l'écrivain a en effet tenté de justifier l'absence de l'ex-star de Soutz au couronnement de samedi. Elle est consciente de l'importance des projecteurs braqués sur elle lorsqu'elle s'approche un temps soit peu de l'histoire, a d'abord souligné homie de Scobie, regrettant que cette décision soit, comme toujours, présentée comme intentionnelle afin de nuire à la monarchie. Si elle était venue et s'était tenue à côté de son mari, le commentaire et le récit de la journée auraient été très différents, a ainsi analysé l'auteur de Find the Freedom. Supérieure à supérieure à Meghan Markle et le roi Charles III, retour en image sur la relation de la duchesse de Sussex avec son beau-père Meghan Markle veut protéger sa paix aussi, dans la suite de son entretien, homie de Scobie a mis en lumière le désir de Meghan Markle de protéger sa paix. Retirée de la vie publique royale depuis plus de trois ans, la belle-sœur du prince William semble en effet avoir tourné la page de son histoire tourmentée avec la firme, pour se consacrer à ses projets et sa famille. Se rendre au Royaume-Uni, même pour un événement aussi positif que le couronnement de Charles III, aurait en effet remis la duchesse au cœur de l'attention médiatique. Les tabloïdes britanniques n'étant par ailleurs loin d'être fan de sa personne, Meghan Markle se serait certainement heurtée, une fois de plus, au décryptage acerbe de ses moindres paix et gestes. Son accueil plus que mitigé au funérail d'Elisabeth II n'a certainement pas encouragé la fille de Doria Raglan à se jeter intentionnellement dans la gueule du loup. Officiellement, la raison de son absence s'explique par le fait que les quatre ans de son fils Archie tombent le même jour que le couronnement. Officieusement, les négociations autour de sa venue éventuelle au bras de Harry, n'ont pas porté leurs fruits. Crédit photo, bac gris du S1 C'est parti! Let me know, sit down, sit back, let me help you out Cause step of God who seeks all I see, you are days on your own But you wish that I was things I would do to be strong On my land, I know you are all theirs I can only be a part of that chain that nest stops if I can